Musique C'est très important, c'est même tout à fait vital pour tous ceux qui aiment les lettres, la littérature, qui font partie des clubs de lecture ou qui tout simplement lisent tranquillement chez eux. On a de bons auteurs en Guadeloupe, il y a aussi de bons auteurs dans la Caraïbe et c'est bien de pouvoir les faire connaître et assurer leur rayonnement. Moi je pense qu'il y a une attente, c'est la raison d'ailleurs de ma présence ici. Oui, je crois que tous ceux qui l'auront su, parce qu'il y a toujours ce problème de communication, du passage de l'information, tous ceux qui sont ici sont certainement très défendeurs de la littérature et très désireux qu'on connaisse un peu des gens qui réalisent des œuvres d'esprit qui sont tout à l'honneur de la région. Mais c'est vraiment un berceau, je dirais. Voilà, mon lieu de naissance, ici l'hôpital de Saint-Claude, où tous mes frères et sœurs sont nés, sept enfants, voilà. Et donc c'est un bonheur et un plaisir d'être là et puis surtout à côté de ma grande inspiratrice, qui est la souffrière, que je voyais de mon balcon depuis enfant et avec qui je dialoguais, mais elle ne parle pas le français. Et je traduisais mon premier poème, c'était la parole à la souffrière qui parlait et je traduisais ses propos. Donc vous voyez comment, à la fois par la nature et par la culture, c'est quelque chose qui me touche d'être ici, parce que l'école, en face de la maison, ruelle numéro 1, c'était aussi le lieu de l'apprentissage, de l'éducation et véritablement aussi la place de l'église, comme on disait à l'époque, où on allait, quand on avait l'autorisation, donc déjà un peu grand, aller jouer un petit peu sur la place, voilà, et faire balançoire sur les chaînes du monument aux morts. Voilà, Saint-Claude, c'est ça, c'est tout ça. Un bonheur donc, quelque part, et l'apprentissage. Et puis, la découverte de toutes nos identités, les Indiens au Matouba, le monde du travail, la politique avec Nesuta et les réunions qu'il y avait chez nous avec mon père, un peu comme conseiller. Et la vie sociale, politique, ma mère couturier, donc recevant les Saint-Claudiennes pour faire de belles robes pour elle, pour les fêtes, les baptêmes, etc., et qui se mettait entre ses mains, parce qu'elle avait une qualité extraordinaire d'harmonie, et donc on disait, tu nous fais une robe, et c'est elle qui choisissait. Et nous, on voyait, un peu comme dans le cahier d'un retour au pays natal de Césaire, la mère qui pédale pour notre faim et notre soif, insatiable, comme de jour, comme de nuit. C'est quelque chose que j'ai connu aussi, avec, lorsqu'il y avait urgence et les grandes fêtes, ma mère cousant la nuit, pendant que nous, on dormait sur les deux grands lits, dans la pièce, à côté d'elle. Bercé par la machine. Cette réunion, je dis plus une réunion des écrivains de la Caraïbe, est une chose importante. D'abord pour accueillir, la Guadeloupe doit être ouverte et recevoir, ça c'est important. Mais aussi pour montrer ce que nous sommes, parce que nous sommes caribés. Nous sommes des cousins de tous ceux qui viennent. Et c'est important que nous assumons cette identité multiple qui nous constitue. Nous sommes l'Inde, nous sommes l'Afrique, nous sommes l'Europe et nous sommes l'Amérique. Nous sommes en Amérique. Et cette dimension d'archipel de la Caraïbe, elle est profondément présente en Guadeloupe, qui comme vous le voyez au milieu de l'archipel, est ouverte un petit peu au monde caribéen qui nous entoure. Déjà nous sommes archipel, nous, mais à l'intérieur, avec la Désirade, Marie Galante, les Saintes, et avant même Saint-Martin. Saint-Martin, mais ce qui donnait à la Guadeloupe une dimension caribéenne, une addition d'îles. Et en même temps, le voisinage de Sainte-Lucie-Dominique, de la Martinique, l'île-sœur à côté, de Haïti, qui est si proche de nous, Guadeloupéens, dans son histoire, puisque ce sont nos deux îles qui ont fait la première révolution, qui a abouti à la première abolition de 1794. Et pendant huit ans, nous avons été le phare de la liberté et de l'abolition pour toute l'Amérique, Guadeloupe et Saint-Domingue, jusqu'à ce que les hordes de Bonaparte viennent arrêter le rêve à Guadeloupe. Et donc, cette dimension d'ouverture est constitutive de nous-mêmes. Et c'est important que nous vivions culturellement cette réalité qui est physique, qui est naturelle, mais qui est aussi notre histoire. L'un des objectifs fondamentaux de l'Association des Écrivains d'Akara-Ibé, y compris aussi du Congrès, c'est de faire une jonction avec les jeunes, les jeunes générations, les futurs lecteurs, les futurs écrivains, les futurs poètes, les futurs hommes ou femmes de théâtre. Et voir les futurs universitaires aussi, notamment dans la littérature et autres disciplines, un peu de l'esprit. Donc, il est traditionnel à chaque congrès qu'on vienne à la rencontre des étudiants ici au Canjercob, mais aussi avec les lycéens, Gerville-Réache et d'autres lycées aussi. Pour nous, c'est essentiel qu'il y ait une connexion importante entre le Congrès des Écrivains, l'association et les jeunes générations. C'est important aussi pour la région de Bastère, puisque cette année, le Congrès est concentré sur le gosier. Mais c'est un devoir pour nous de venir à Bastère, d'échanger avec les jeunes, d'échanger avec les universitaires. D'autant plus que l'invité d'honneur est un natif de Saint-Claude. Un natif un peu qui est parti très jeune, mais c'est un peu un retour au pays natal. Il est très heureux, il sera heureux. Le président de l'association aussi, M. Earl Lovelace, écrivain trinidadien, sera présent ce soir pour l'échange. C'est un échange très courtois avec nos invités. C'est une thématique d'actualité. La thématique, c'est voyage, migration et diaspora dans la littérature caribéenne. Tout l'Arc antillais, l'Arc arabe, tout le continent sud-américain ont été profondément marqués historiquement par des flux humains liés à la migration, liés au voyage. Et nous avons aussi été marqués par la diaspora. C'est-à-dire, plusieurs générations de fils et de filles de ces pays sont partis ailleurs, poussés par le désir de l'élévation sociale et l'élévation économique. Ils sont partis en Europe, ils sont partis en Amérique, ils sont partis en Afrique, aller rechercher d'autres sources d'épanouissement culturel, d'épanouissement politique et d'épanouissement économique. Et cette diaspora est importante, elle a une identité, elle écrit, elle déclame des poèmes, elle fait des pièces de théâtre qui font écho à la situation de nos pays. C'est une opération qui est tous les deux ans, normalement, même des fois elle est restée trois ans avant d'être faite. Mais nous avons quand même tenu le RIB depuis les deux dernières sessions, en fait tous les deux ans. Et c'est donc notre quatrième congrès des écrivains de la Caraïbe. Et c'est vrai, je pense que c'est une très grande fête de la littérature. Et nous avons essayé de faire un programme très alléchant. Nous avons convaincu des auteurs très intéressants. Et j'espère que le public guadeloupéen sera là. La Guadeloupe, elle est une, mais malheureusement, il y a Grand Terre et Basse Terre. Et nous n'avons pas l'opportunité de venir avec tous nos auteurs à Basse Terre. Donc nous avons emmené la crème de la crème, le président de l'association des écrivains, M. Lovelace, ainsi que M. Maxime, l'invité d'honneur, qui vont justement leur donner, j'espère, l'envie de venir à Pointe-à-Pitre, de descendre à Pointe-à-Pitre pour entendre plus et davantage. Et je crois qu'ils vont être contents finalement de cette M. Maxime très attachée à Saint-Grodeau.